Bonjour à tous, merci aux organisateurs que nous avons invités. Les autres épouses qui étaient à l'administration fédriguée, et mon collègue à la Saint-Étragile, vous êtes trop froid cette époque-là. On est venu vous parler de bonnes sujets dans la commune, comme BDT, Péginet, etc. Essentiellement parce que ça fait bien dans les conversations mondiales, et aussi parce que derrière ces termes-là, il y a des choses intéressantes. Et puis, ce qui nous a poussé à faire cette présentation, la jaune de cette présentation, c'était finalement, on en avait marre de se faire vendre des produits et des loçons miracles dans toutes les conférences qu'on allait. C'est une réflexion qu'on s'est faite en revenant de... Peut-être de la Rochelle, mais peut-être de Rennes, on ne sait plus. Non, de la Rochelle. De la Rochelle, bon. On disait, ouais, c'est sympa, on a vu plein de choses intéressantes, finalement. Le bon, il y a des boîtes qui viennent vendre leurs soupes, et puis il y en a d'autres qui viennent faire des classes techniques. Les techniques, elles sont galères six mois, c'est un peu chiant. Et au final, on aimerait bien qu'on nous parle de fondamentaux, en fait, de l'architecture logicielle, de l'architecture de lessive, de grands principes immuables dans le temps et sur lequel on puisse construire des choses. Non ? Non ? C'est parfait. C'est parfait. Ça ne veut jamais croire pas qu'on est fait, donc... C'est ça. Je ne sais pas si j'ai mis des trucs. Donc voilà, ça, c'était le challenge. Alors, l'histoire, elle commence un jour où Arnaud m'appelle, je n'ai pas envie de vous dire, avec un demi-tour face-caméra, et qui me dit, « Cédric, j'ai besoin de toi pour développer mon nouveau projet. » Je me dis pas, parce que j'ai été filmé tout à l'heure. Alors moi, je dis, ben cool, Arnaud, je suis ton homme, j'aime par jeune, je suis un expert, j'aime le voir expert. J'ai tout ce qu'il te faut. On va mettre l'angulaire 2, à l'époque, en février, c'était encore 2, du job à vie, du type-té, tout ça. Ouais, mais bon, Arnaud, le quotidien est rarement aussi sympa, et puis Arnaud, en fait, il vient avec des deux membres métiers, je m'en trouve, physiquement. Alors je suis aussi, non seulement expert, mais professionnel dans mes démarches, j'ai toujours dit, mais donc Arnaud, il me dit, je t'écoute. Et Arnaud commence, il n'a pas le micro, alors je vais faire pour lui, et il me dit, « Chaque taxone a un compte personnel sur la plateforme. » Je lui dis, « Pas de problème, je note, les users sont authentifiés. » Je lui dis, « Non, j'ai pas d'espect. » « Je vais donner mon métier. » Bon, on continue comme ça, et puis j'ai deux mains, et puis c'est dur, informatique. Alors donc, on prend un autre développeur en renfort, un stagiaire. On rappellera LF pour réserver son anonymat, parce que pour votre homme, bon, c'est quelqu'un de bonne volonté. Alors je me rassure, il n'est pas là, mais Arnaud, il était aussi en retard, et Arnaud, il n'est pas venu. 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 Et donc LF est quelqu'un de bonne volonté, et il arrive et il dit, « User, j'ai revenu ça en rien. » C'est beaucoup plus clair. Et là, autant jusqu'à présent, ça ne m'avait pas vraiment dérangé d'imposer mon décapulaire à Arnaud, autant là, quand on commençait à m'imposer quelque chose de ce type-là, ça me marrenait. Et puis là, je me dis, on se dit, collectivement, finalement, réagissons, ça c'est un truc. Et puis, est-ce qu'on est vraiment condamné à avoir un concept pour chaque chose par intervenant ? Vous savez, non, alors on comprend. Lorsque je leur fais. Est-ce qu'on est vraiment condamné à avoir un nom par concept par intervenant ? Et en fait, non. Il s'avère qu'il y a un principe, je voulais parler, un principe fondamental du DDD, et on n'a pas finalement dit ce qu'était le DDD, mais tout le monde connaît. Bon, on va le domaine de Raven Design pour ceux qui ont oublié en ce temps. Donc, un principe fondamental qui est le langage qu'il y a du terme. Et qui est quoi ? Qui est poser un vocabulaire, c'est-à-dire décrire un ensemble de concepts, les nommer, les décrire, qui soient communs avec moi et avec moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un nom par concept, un concept pour chaque nom, et une description succincte pour en avoir une compréhension partagée. Et puis une compréhension avec les personnes qui vont entrer sur le projet. Et ce principe, c'est le plus important sans doute, c'est le premier des principes du DDD. C'est le plus évident, c'est le plus simple. Tout le monde se dit, bah ouais, ça on va se comprendre, c'est bien, et puis dans la durée. Mais en fait, c'est le moins utilisé, et dans nos projets, enfin le moins suivi, et dans nos projets au quotidien, c'est tellement facile à un moment de dire, non, ils utilisent des termes compliqués, ou métiers. On va avoir une vue, nous, qui est adaptée à notre réalisation, une manière de modéliser la chose, et puis on diverge. Et puis il y a d'autres arrivants, et on diverge encore. Et dans le temps et dans l'espace, on se trouve des noms, chaque fois ça. Donc ça, première chose. Et puis le fond, l'histoire continue. Donc, Hélès avait apporté son lot de confusion à un projet. Et puis, malgré tout, on a réussi à produire quelque chose. Arlo revient, l'autre bout. Il commence, un compte est facturé, et un, je dis, hop hop hop. On me dit, hop hop, Arlo, je ne comprends pas. Tu m'avais dit, chaque personne a un compte personnel sur la plateforme. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est eux qui sont facturés, ce n'est pas leur entreprise qui est facturée. Il me dit, si, si, le compte de l'entreprise. Et là, on s'entend qu'en fait, derrière un nom, même pour un projet donné, et même en accord entre la MOE et la MOA, finalement, il y a plusieurs concepts. Et que ces concepts, en fait, ils sont contextuels. Contextuels, à une activité, à un sous-ensemble du projet. Donc, la deuxième règle du langage du critère nous dit, n'essayez pas de créer un modèle unique pour l'ensemble de votre domaine. C'est quelque chose qu'on croyait, pour ceux qui l'ont vécu au début des années 2000, où on faisait des super modèles de toute l'entreprise sur un gros UML. En fait, à un moment, on a dit, non, le vocabulaire doit être contextuel avec des grandes idées, et une application va retrouver plusieurs contextes. Et ça, ça nous mène directement à un des modèles du DDP, qui est le context map. Le context map, c'est une activité en début du projet qui va nous permettre d'identifier les grands contextes qui vont être adressés dans le projet, et puis d'identifier les grandes notions qu'il y a à l'intérieur de chaque contexte. Et peut-être que, dans ce contexte-là, j'aurai la notion de compte, dans ce contexte-là, j'aurai la notion de compte, et que ça ne se ronde pas les mêmes concepts. Même non, une description différente, mais toujours des notions qui sont partagées, pour un contexte donné, entre la NOE et le NOE. Tu veux nous en parler ? À toi. Donc, un des objectifs de cette présentation, c'est effectivement qu'on a mis à Cédric, c'est que, de prendre un petit peu de hauteur, et de sortir de la technique. Et, ce concept de l'engagement littéraire, il est vraiment, il est sain de l'enversant, et il est assez fondamental. Ça, c'est parce qu'on passe un temps de manipuler le langage. C'est pas le langage, je crois, un petit peu. Et, et on ne se pose pas à ces questions sur comment on manipule avec ces outils et avec les utilisateurs. En fait, les utilisateurs ne croient de voir que des écrans. Alors, en fait, ils voient du code. On leur cache la maîtrise. Mais, la maîtrise, elle est là. Il faut bien les consensiers. L'engagement littéraire, c'est vraiment un outil. L'idée, c'est d'essayer de, de construire ses vocabulaire, et vraiment de construire son nom. Alors, pour prendre l'exemple de notre fameux E2, de notre projet prépartilé, qui est l'histoire d'un compte facturé. Donc, c'est quoi un compte facturé ? Comment ça va ? Qu'est-ce qui passe quand on a un compte facturé ? En fait, le compte est facturé. Donc, le compte du client, c'est en fait le compte au sens comptable local, est facturé lorsque la commande est facturée. Et donc, on voit bien arriver à une notion de sépence, de logique, de déroulement dans le temps, de ce qui se passe. Très clairement, c'est une notion des réseaux. Et on a, en fait, des liens entre des éléments. Et donc, notre système, d'une certaine manière, notre système peut être venu, mais assez passionné. Enfin, vous pouvez les portes ouvertes, peut-être, mais ça a des conséquences importantes si on considère que ces six porte-facts sont de première importance. Quand on sent des événements qui se suivent, et qui ont une séquence. Pas forcément l'idée, à l'époque. Et très souvent, les événements dans le système, en fait, sont dans un certain d'actions. Une action qui est délicatée, c'est-à-dire, en fait, à un moment donné, quelqu'un dans le système a décidé de facturer une commande. Mais voilà. Cette commande, elle est limite. Il y a un autre commande. Comment être délibérée ? Il faut la facturer. Et donc, voilà. Quelqu'un décide de facturer une action dans le système. Qui génère cet événement, qui génère un autre événement. Et cette commande, elle est effectuée par un diagramme de définition du système. Dans l'occurrence, ça va être un chargé de compte. Alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, le compte ici, c'est pas tout à fait le même que celui là-bas. Parce que là, c'est le compte qu'on s'en trouve d'un compte client. C'est plus une idée de chargé d'affaires. Voilà. Une personne qui va être chargée de la relation avec un client. On est dans le domaine de l'influencé. Là-bas, ça va être un compte comptable. Mais c'est un petit peu la même chose que le compte du temps même. Parce que forcément, ouais. Mais un client doit avoir plusieurs comptes. Un client en relation avec une personne, ou un chargé tout, peut avoir plusieurs comptes comptables. On a des complexités qui sont intéressantes au métier, qui sont intéressantes et qui est important d'explorer. Et le langage, c'est d'explorer. Donc avec ces outils, ces acteurs, ces commandes, ces éléments, on s'en compte qu'il y a aussi des domaines. Donc le compte de la commande n'est pas le même que le compte de la facturation. Donc on a bien deux contextes. Ces contextes apparaissent, on a la commande des côtés, on a la comptabilité de l'eau. La gestion est extrêmement surchargée. Il est un petit peu embêtant à utiliser souvent. On dit souvent que quand vous avez un fou manager de votre système, c'est que vous avez un problème. Tant que c'est pas un fou manager factuel. Et donc, ce que je vous ai fait là en accéléré, ça a été théorisé, en tout cas, fort réalisé sur une technique de modélisation qui permet de construire notre engagement. et donc, c'est une technique possible. Il y en a d'autres. On n'est pas obligé d'utiliser des post-it. On n'est pas obligé d'utiliser des post-it pour tout. Mais une technique, ça veut être effectivement de consorce qu'on engage, et qui peut nous permettre assez facilement, et dans un temps en relation en cours, d'identifier tous ces éléments. Nos BC, je parle du contexte, du contexte bordé, les agrégats dont je n'ai pas parlé, mais qui sont en fait les entités principales d'autres systèmes, les acteurs, les commandes, les événements, et de commencer à mettre en multiple systèmes, mais dans le langage de l'utilisateur, du client, du domaine métier. Mais en faisant en sorte, en faisant collaborer avec les gens du domaine métier, et les gens de la réplique sur un même sujet, au même moment, pour modéliser, pour construire ce modèle, on a plus de chances d'arriver à avoir des choses qui parlent de nous. Et puis, on va avoir plus de chances d'être transférés pour être plus correctement dans un système important. Et donc, une fois qu'on est assez en réalité, la question dans l'entreprise, c'est comment structurer les compresses qui vont rémunérer aussi. Je regarde la parole. Merci. Donc, on a parlé de tout le langage publicitaire, tout fondamental dans DDB. On a parlé de l'Union Storming, qui serait un process qui nous permettrait de découvrir ensemble ce langage. Et puis, à un moment, Arnaud a commencé à parler de Gundi Context, alors que moi, j'avais parlé de Context. Et là, je lui dis non. Qu'est-ce que c'est que c'est que Gundi Context ? Alors, qu'est-ce que c'est que Gundi Context ? Je vais vous raconter une autre histoire. True Story. Ça s'est passé pas très loin d'ici, entre Nantes et Bordeaux. Une ville avec un nucléaire. Il avait développé une application qui s'appelait Fichu, fait monitoire, pour Fichu Utilisateur. Et donc, une application de gestion d'utilisateur constituée de plusieurs contextes. Conceptuellement, il y avait la gestion de données RH, de la gestion de postes de travail, de la gestion de l'application. En gros, vous avez un nouvel enfant, il a un poste, il a un salaire, etc. Bon, si il y a référence RH, il a de l'équipement qui lui est dédié, il a un bureau, il a un ordinateur, etc. Et il a des habilitations, en ce qui concerne l'accès OSC. À un mois de la maison de production, présentation de l'application qui est en développement depuis X mois, années, au RSC. Lequel nous dit, les données RH doivent être dans une base et une application séparées. nos problèmes. Ça, c'était la réaction. Je dis OK. Après, on se tourne vers les développeurs, on dit, c'est pas compliqué, voyez le fil bleu, vous tirez, pour enlever la RH, pour la mettre dans une application. Et là, bon, il y a des leçons à en tirer. La première des leçons, c'est vous mettez le fil bleu, c'est ceci. Protégez-vous-en. Comment ? Eh bien, prenez les devants. Il faut désintriquer vos sous-enceintes fonctionnelles. Il faut casser les couplages en soi. Et c'est là qu'on passe à ce contexte, à l'unique contexte. Contexte borné, c'est quand chaque contexte va gentiment protéger ses données et s'isoler des autres. Forte cohésion avec les textes, faible l'équilage avec les autres. Donc un bon contexte, c'est un contexte borné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va définir expliquement ce qu'il expose. Bon, en Java, on a des interfaces pour faire ça. Il va définir ses points d'intégration avec d'autres contextes. Et là, c'est le plus intéressant, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller appeler les fonctionnalités des autres contextes. Il va dire, moi il me faut ça. Et là aussi, il va poser un contrat d'interface. Il va dire, moi il me faut ça. ça réalisera qu'il pourra. Et puis il va, j'ai justement, garder ses données pour lui parce que dès qu'il va liker ses données à l'extérieur, eh bien, il y a des gens qui vont être en prise avec ses données, qui vont les utiliser et donc ça va se péroser. Ou alors il y a ça pour qu'il batte et alors il pourra plus les données. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur un blog Zébia qui dit, qui est bien, c'est un périmètre logique en dehors duquel son modèle n'existe pas. Alors il garde ses données et puis il expose ses points d'interaction. Et alors après, si on réfléchit en fait sur les boombies contextes, c'est dans l'air du temps. Pourquoi c'est dans l'air du temps ? Parce que si on considère deux boombies contextes et un autre boombies contextes, on a cinq possibilités. J'essayais de parodier un titre de film mais il est peut-être vieux ce qu'il me dit. Attends. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On en a deux, on en a un. On peut en faire une application de placement dans laquelle j'ai un contexte qui gère les données de marché, j'en ai un autre qui gère les utilisateurs et puis j'en ai un autre qui fait de la valorisation de contenus. D'accord ? Et puis, true story, un jour, on vous dit ah, attendez, on va mettre un SSO en place. Donc, la partie gestion d'utilisateur, le droit, etc. Vous me la sortez. Si elle est déjà sortie logiquement, ça se passe n'importe où. True story également, on peut vous dire ah non, mais en fait, regardez, on va avoir un référentiel de données de marché. Parce que vous êtes sympa et vous êtes dans votre nom de titre, mais on va faire la même chose pour X ou Y de produits financiers. Et donc, en fait, on a N possibilités parce qu'on peut considérer le ici comme étant un ensemble de contexte bandé. Et là, on se rapproche d'un truc qui est très à mode et qui est le micro-service. Qui dit en tant que micro-service, c'est que vous allez faire tout un ensemble de micro-services qui vont être opérés de manière faiblement couplée. Et finalement, la bonne granularité là-dessus, c'est peut-être pas la fonction, c'est peut-être pas l'application, c'est peut-être le bon petit contexte qui nous vient du DDD. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve dans la littérature et dans la littérature. C'est le moins littéral. Voilà. Donc le bon. Alors, les contextes d'ordonnés en pratique, moi, j'ai essayé d'en faire. Et c'est pas forcément très simple. Parce qu'on part plein de nos intentions et puis en fait, on se pose plein de questions au moment où on essaie de les réaliser. Et la première des questions, c'est finalement, qu'est-ce que je vais prendre, enfin, sur quelle technique je vais m'asseoir pour réaliser ça. Alors, il y a des choses faciles mais qui ne marchent pas. Convention d'organisation de package. Bah non, ça ne marche pas. Dans le temps jadis, mais là, c'était encore intérieurement au film que je citais tout à l'heure, il y avait des espèces utilitaires, je ne sais jamais le nom, mais tu me rappelles de toi, Macker. 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 M-A-C-K-E-R. qui faisait à la compilation la vérification de violation, en fait, d'accès de package à deux. Le contrat d'un constructeur. Voilà. Donc on définissait notre affichier, tous les accès qui étaient autorisés d'un package à deux. Et après, il y avait des airs, tout cas, il y avait un contrat d'un constructeur. Bon, mais c'était tout à l'auvail parce que c'est au moment de la compilation, c'est pas intégré à l'IDE, donc c'est une clé, vous faites l'option, et après, ça fait, il faut arriger. Donc c'est pas une même solution. Il y a la solution Progenaven distincte. Alors, on va regarder ça en profondeur parce que c'est ce que je fais. Il y a la solution OSGI. Et là, je me tourne clairement parce que moi, j'ai jamais fait de l'OSGI. Je me dis, mais il y a un coup, peut-être que je voudrais faire de l'OSGI. Non, tu ne peux pas faire de l'OSGI. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, il y a la solution de modernité, qui est faire des modules Jigsaw. Et puis, il y a la solution des microservices. Ah oui, ça, c'est important. Parce que... C'est moins que dans l'échelle de la certitude. Oui, dans l'échelle de la certitude, on est au top là. On aurait pu remonter service. Microservices service. Ouais. 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 Vous étiez vraiment en avance au temps. Donc, on va commencer par les microservices. Donc, tu as ici, deux groupies de contexte sous la forme de microservices. Si c'est pas le donneur. Ils sont modulaires, par essence. Ah oui. Ils ont des contrats explicités. Ils ont des clôtelages tel. Oui. On n'a pas de logique cachée du style « transactions distribuées ». Voilà, Laurent. On est retrouvés tout à l'heure. On est retrouvés tout à l'heure. Pas de logique distribuée du style « transactions ». Une des règles, c'est « dump pipe start and point ». C'est-à-dire que vous allez gérer vos interactions dans chacune des extrémités et non pas vous en remettre à un bus qui aurait de l'intelligence, à un ESB. Et donc, regularité, un microservices égale un contexte bordé, oui, finalement, ça semble important. Et puis, en plus, il y a plein de choses hyper intéressantes que tout le monde vient chercher, faire n'importe quel engagement, n'importe où, les persistances, tout ça. Nous sommes étudiants. Mais en fait, non. Et il s'avère, je pense, que les sites de microservices actuelles sont les galères de l'humain. Peut-être vos missions de demain, en même temps. Et en fait, on se l'aura tout de suite à 20 minutes. C'est-à-dire, déploiement et monitoring peuvent être au top. Vous allez déplacer, runtime, plein de problématiques que vous traitez aujourd'hui à l'assemblage, à l'opération. les communications. Les communications sont non fiables. Vous êtes sur du réseau. Il y a des pénalités de performance, la certainisation, les latences. Potentiellement, vous allez vouloir faire les choses bien avec plein d'asynchronisme partout, où il n'y aura pas non plus à voir de couplage temporel. Vous avez des gestions diverses. Non. Finalement, ce qu'on était venu chercher, c'était juste du découplage. C'était peut-être un peu violent. Bon. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai tourné le dos à cette option-là, en disant, bon, je ne suis pas prêt à ça. Et donc, j'ai pris l'approche 1 but. Les projets naven. Ce que je connais faire, pour devenir. Alors, à minima, qu'est-ce qu'on veut ? À minima, on dit, chaque 2D contexte est un projet. Pour chaque contexte, dans mon application, je veux faire un projet naven. Et puis, dans l'idée, un projet pour l'exposer, un projet pour le capturer. de manière à pouvoir dire, oui, tout ça, c'est accessible, et tout ça, personne ne le doit. Alors là, on a fait de la découpe en regardant le gâteau par le dessus. C'est-à-dire, j'ai mon projet, j'ai mon application, puis on a découpé des parts de gâteaux qui sont chacun des classes. D'accord ? Et en fait, il y a une autre découpe qu'on aime bien faire depuis très longtemps, à l'informatique, c'est la découpe des couches. Hein ? Et dans le gâteau, on s'intéresse traditionnellement aussi beaucoup aux différentes couches de trait. On retrouve l'exposé, l'exposition de chaque contexte, qui correspondrait à notre idée à l'exposition de chaque contexte, mais ça, c'est une application monolithique traditionnelle, on va dire, je mets une découpe en bouche, exposition, traitement à données, les internals, et puis le plat, tous les trucs pas comestibles, mais indispensables pour faire tout. Et puis, généralement, quand on fait ce genre de découpe, qui a fait de l'informatique dans les années 2000, du Java, des trucs bien, des en-couches, des en-ayers, pardon, plusieurs, je pense. Ouais. Et donc, on faisait des coupes super propres. à l'époque, ça faisait les choses bien. C'est pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'on mettait une façade entre chaque couche, avec une interface, puis une implémentation derrière, etc. Pourquoi ? On savait partout, mais pour plein d'autres raisons, comme les autres le font, et sans doute qu'il faut le faire, pour changer l'implémentation, tout que j'ai jamais vu, personne ne l'a jamais vu, mais pour pouvoir tester la couche du milieu, Ah ! Plus intéressant. Mais à l'époque, on ne le disait pas. Parce qu'on faisait pas le test. Bon. C'est venu après. C'est une sorte de... Ah ! On sait maintenant pourquoi on essayait de le faire. Ouais, ouais. Si on s'intéresse à cette... à cette raison-là, effectivement, on a envie d'y couver en couche. Ouais. Et idéalement, quand je teste, et ça, tout le monde le fait aussi, quand je teste, je m'en trouve à moquer des trucs comme ça. l'interface Q qui send des events sur des topics avec des credentials, et puis l'interface log avec un log level, un message, etc. Alors que, en fait, ce que j'aimerais moquer, parce que ce qu'utilise mon métier, c'est ça, c'est compte-titres modifiés, voici la ligne du compte-titres. D'accord ? Du point de vue de mon métier, finalement, je m'en fous de faire un log, je m'en fous de faire un envoi de messages. Du point de vue de mon métier, tout ce que m'a exprimé, on va dire, mon chargé de métier, là, il va falloir prévenir à un moment que ce compte-titres a été modifié. parce que quelque part, dans le ici, il y a d'autres trucs qui devraient réagir. Donc ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir moquer ce truc-là. Et si je reviens ici, là, c'est pas ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait ici, c'est déclarer un contrat de collaboration entre cette couche et cette couche-là, la déclarer ici. C'est-à-dire qu'elle avait le fait des briques techniques, ce contrat de collaboration. Et donc, ce qui change, là, dans ce nouveau schéma, c'est de dire, non, non, mais attendez, cette partie du métier, là, si je veux pouvoir l'attester, je vais non seulement déclarer son exposition à travers le contrat que je maîtrise en tant que métier, mais également déclarer ses besoins à travers la interface qu'elle maîtrise en tant que métier. Et là, ça change tout. Parce que mon schéma, tout à l'heure, où j'avais dit, j'ai un projet madame pour exposer ce que je veux exposer, et un projet madame pour mes internautes, il devient, non, mais en fait, je peux l'éclater un peu davantage si je considère que, si je considère mon découpage en couche, j'ai bien ce que j'expose, j'ai bien ce que je vais consommer, c'est moi qui maîtrise, la couleur vert, c'est mon métier, et puis j'aimerais avoir, potentiellement, une partie pour mes traitements, et une partie pour mes données. Et puis, il y a des gens qui mettent tout dans le même, ça dépend un peu des approches. Donc, organisation en projet madame, là, on est gentiment passé de 1 à 2 à 3 à 4, et en fait, synthèse, découpage fonctionnel et technique. Là, j'avais dit, on avait par le gâteau qu'on voit dessus, on avait deux contextes avec à l'intérieur des trucs, et après, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, je considère que c'est une bonne idée de découper par couche, et donc d'avoir des contrats explicités en entrée et en sortie, puis les internautes ici, et je me retrouve avec, en fait, 4 projets, 5 pour prendre un petit projet en bleu, on va dire, par contexte. Donc, il y a 5 projets madame ici, 5 projets madame ici, et puis derrière, il y a des choses dont je n'ai pas parlé, en fait, et qui vont être la vue qu'on met entre chaque contexte. Parce que c'est sympa, à un moment, lui, le compte-tif, de dire, tiens, ce dont j'ai besoin pour faire une valorisation de compte-tif, c'est d'avoir la valeur de telle donnée de marché à telle date, mais de l'autre côté, il va falloir faire la vue entre ce besoin-là et cette offre-là, qui est, dans le contexte des données de marché, je sais fournir cette donnée-là. Et cette vue-là, elle va aller là-dedans. Et on retrouve là-dedans, en fait, tout ce qu'on avait dans la vue en sandwich, tout en haut et tout en bas, c'est-à-dire l'exposition, qui est technique, et la persistance, le dialogue entre contextes, l'envoi d'événements sur le réseau, enfin, sur un bus, pour le reste de l'UXI, etc., qui sont des éléments techniques. Donc, on a ici deux, au moins deux projets, qui vont encapsuler toutes ces techniques, qui vont réaliser ce que veulent chacun des contextes fonctionnels pour fonctionner, et qui vont utiliser chacun des contextes fonctionnels. Par exemple, il y a un appel ici, là, hop là, ça roule, il faut aller appeler ce truc-là. Et au passage, ça roule, et ça va faire de la transformation. Parce que j'ai pas forcément, quand je fais cette interface-là, j'ai pas forcément un match exact entre ce que j'expose ici et ce que je souhaite consommer ici. Je vais peut-être, je sais pas si les gens parlent dans le détail après, j'ai peut-être des choses qui sont beaucoup plus complexes ici, en exposition, parce que je veux répondre à mes multiples usages. Je vais peut-être avoir, en plus, des paramètres qui vont appliquer des transformations aux résultats que je renvoie, parce que je suis dans des contextes simulés de marché, où je suis dans des contextes d'anticité, et je veux piloter en gros le calcul d'anticité. Alors que là, on s'en veut complètement. On veut pas la dame des choses. Ce qui nous mène au deuxième acronyme. Ports en adapters. Donc c'était le PNA qui suivait le PDD. Bon, on avance. On avance. Ouais. Et en fait, le Ports en adapters, Eh bien, c'est l'autre nom. L'autre nom est une architecture qui s'appelle l'architecture hexagonale. Et on trouve d'autres noms, parce qu'il y a plein d'autres dérivés. Donc ça, c'est les autres vannons, on va dire, de l'architecture hexagonale, comme je peux l'appeler, je pense. Mais il y a aussi l'équipe d'une architecture, il y a aussi plein d'autres noms, en fait, qui gravitent autour, et qui déclivent des choses légèrement différentes et qui se rapprochent de l'exilé. Donc c'est quoi ? Bah, c'est le découpage, les couches techniques, pardon, le découplage. C'est le fait de se découpler des couches techniques via des contraintes métiers pour chacune des mini-applications que sont des contextes bornés d'une application. Donc vous avez votre contexte borné de définir toutes ces interfaces de collaboration avec des couches techniques. C'est lui qui est défini, il est défini le point unique. Donc du point de vue du pan métier, de la contexte et de sa prestabilité, les autres contextes sont des corps étrangers au même titre de les couches techniques, et vous vivez dans un monde parfait en tant que contexte. Vous exposez tout ce que vous voulez et vous demandez tout ce qu'il vous faut dans votre pays. Ça permet. Qu'est-ce que ça donne au niveau projet la bonne ? Ça donne des choses comme ça. Donc ça, c'est un tool project pour ilustre ça. J'ai un placement PAA dans lequel j'ai mes adapteurs ici, puis j'ai mon application avec un seul module. Je parle des modules avant, en fait. J'ai mes modules ici, mon module compte-titres, mon module marché financier, avec à chaque fois son modèle, son portion, son portion, son service. Voilà, différents modules. Et puis après, j'ai des applications, parce qu'à la limite, je peux construire plusieurs applications en disant, eh bien, dans ce contexte-là, j'ai besoin de tel et tel module. Dans un moment, j'ai besoin que de certains modules. Et là, c'est pas la fiction, parce que c'est exactement ce que j'ai dans mon appui aujourd'hui dans ma boîte, moi. On a un module qui est de la cartographie applicative. Et en fait, on s'est dit, tiens, pour se faire de la pub, on va le sortir et on va le mettre disponible publiquement, en tant quittement. Et ce truc-là, du coup, je peux construire une deuxième application qui n'embarque que ce module, qui n'embarque pas toute la partie financière. Voilà. Alors, donc, ça, en gros, comme organisation. Là, je faisais un petit laïus sur les tests pour dire, du coup, c'est sympa de tester. Donc, les tests unitaires, tout le monde connaît. Les tests d'ensemble, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, je vais pouvoir considérer tout mon contexte comme si vous faites du streaming, pouvoir démarrer un contexte donné, il porte-tout, c'est-à-dire un porte-tout technique, et lui déclarer des modes très facilement avec des profils. Voilà. Les tests techniques, on peut aussi le tester des tests techniques en isolation. Bon. Et au-delà des tests, qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre que si on s'organise comme ça, on va être en mesure, en plus, de s'adapter à l'environnement dans lequel la fabrication s'exécute. Et là, non plus, c'est pas de la fiction. Quand on dit, par exemple, je voudrais lancer l'exposition REST en moquant tout le reste. Parce que j'ai un graphiste ou j'ai l'équipe qui fait tout le front, qui, en gros, se foutre d'aimerer tout le truc avec la base au RAC et les compagnies. Vous avez juste une exposition REST moquée avec des données débiles pour pouvoir tester et développer leurs interfaces. Détoyer en moquant l'authentification sur le poste du développeur. Ça, c'est un besoin. Vous avez plusieurs environnements. J'avais mon mot de passe, j'avais mon récesto, j'avais mon truc. En fait, on s'en moque. Quand on est un développeur, on veut 2-3 profils qui sont à recrétés pour pouvoir aller tester les fonctionnalités. Détoyer en moquant l'éditique. Ouais, pour éviter d'envoyer un courrier aux 500 000 sociétaires de la Mutuelle, parce que... Oups ! Ah oui, mais j'ai déployé, mais je ne savais pas qu'un chien il avait comité... Déployer en environnement de recettes en moquant l'accès au système COBOL. Ah oui, parce que... Ah zut ! Ah oui, mais non, l'environnement de recettes, enfin de dev de COBOL, il est indisponible 5 jours par mois, parce que... Non, par mois. 5 jours par mois parce qu'on fait des calculs de blocures de mensuel. Ah bah on fait quoi ? Ah bah on ne sait pas. Ah, bon, il faut faire quelque chose. Voilà, donc ça va, et puis je disais, tout ça, il faut regarder le profil string, mais finalement, peu importe la technique derrière, vous allez pouvoir modulariser, et donc monter des contextes et pas d'autres, moquer des parties de la technique et pas d'autres, etc. Alors maintenant, euh... je disais tout à l'heure, en fait, on se pose plein de questions. Enfin, on commence à essayer vraiment. Euh... Et les questions qu'on se pose, c'est par exemple, euh... qu'est-ce que je fais en entrée et en sortie de mes contextes ? Parce que j'ai dit, je cache mon modèle, et il n'empêche que je renvoie de la donnée. Qu'est-ce que je renvoie comme donnée ? Est-ce que je m'amuse à faire des objets de transfert, c'est-à-dire ad hoc pour les interfaces que j'expose, pour toutes les données que je dois renvoyer ? Ah, c'est super lourd ! Je vous ai déjà effrayé en vous montrant la tartinée de projet d'Naven que j'avais dans mon approche, là. Et si en plus, faire des DTO et des transformations, enfin des copies de données entre objets à chaque fois que je vais renvoyer la donnée ou à chaque fois que je vais en consommer à l'extérieur, c'est moche. Euh... Zut. Transactions cross-contextes. Je disais tout à l'heure, l'avantage des microservices, c'est que vous ne risquez pas de faire des transactions distribuées. Alors, pas votre corps défendant, en tout cas. Alors qu'en Java, c'est super facile. J'ai une requête qui arrive sur mon nouveau mission web. J'ai un intercepteur qui me dit pas de problème, je t'ai ouvert une transaction. Et là, coup, je fais tranquillement des trucs dans chacun de mes contextes. À un moment, il y a une erreur, pas de problème, ça roule-back. Et là, le RSS, il vient, il me dit, tu sors, tu sors de la partie RH. Je dis, oh, attends, comment ça va se passer pour le roule-back ? Non, je... Moins bien. Donc, en fait, sans me rendre compte, si j'ai du confort, évidemment, à avoir des transactions pour ce contexte. Est-ce que j'ai des identités pour ce contexte ? Est-ce que j'ai plein de... tous ces types d'informations, là, des contextes de requêtes, etc., qui... et en fait, on passe avec le moment à travers tout le code qui est un thread local et puis on l'utilise pendant qu'on a besoin. Parce que ça fait sens une fois qu'on a éclaté notre application et mis chacun des contextes parce qu'à un moment on en avait besoin dans des... dans des établissements. Euh... Qu'est-ce que j'utilise comme mécanisme d'appel intercontexte ? Est-ce que je fais du message intercontexte ? Comment je fais du message intercontexte ? Est-ce que je passe par une que j'y mets externe ? Est-ce que je prends un truc plus light ? Voilà. Je vais choisir quelque chose. Euh... Quid, des collisions du monde de classe ? Bah oui, tout à l'heure, on avait des comptes dans le contexte comptable et puis des comptes dans le contexte RIM. Univer, en tous ces noms. Et... Et là, c'est pénible parce que quand je fais ouverture de classe dans mon IDE, il me présente les cinq comptes différents qu'il a et je suis là, alors... bon, je parle déjà. Bon, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais... Bah non, je le dis après, je le dis. Les adapteurs doivent-ils porter la technique ? Les adapteurs, déjà, ils font pas mal de choses. En fait, ils implémentent les contrats de sortie des contextes, ce dont ils ont besoin, pour aller brancher sur les autres. Ils ont déjà une logique de glu. Est-ce qu'en plus, ils doivent porter toute la... toute l'adhérence technique ? Bon, voilà des choix. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas forcément beau, c'est pas du tri. On est sur un chemin, la route est longue. Qu'est-ce que je fais ? Je limite mon modèle. Ah, ça, c'est peut-être le moins bien. Mais... c'est là où il y a des liens certains. Ça va quand même beaucoup plus vite de faire des vidéos. Donc, en gros, quand j'expose des choses, là, j'ai une dépendance entre ce que j'expose et mon modèle. Ou j'ai une... Pardon, entre ce dont j'ai besoin et mon modèle. Ou j'ai une dépendance aussi entre ce que j'expose et mon modèle. En gros, ce que je renvoie, là, c'est des éléments du modèle, et ce que je demande en entrée, c'est des éléments de mon modèle. Bon. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Pas de transaction. Alors là, je suis drôlement aidé parce que j'étais du mombo et du coup, il n'y avait pas de transaction. Ça... Et le mombo, il est très sympa parce qu'en fait, chaque collection correspond à un agrégat de mon DVD. Et puis voilà. Et après, quand j'ai des choses trop s'agrégats à faire, eh bien, je sais que je le fais en dehors d'une transaction. Je sais que je dois avoir des mécanismes de réconciliation de réconciliation. J'ai aussi un contexte d'exécution par contexte. Alors par exemple, quand je parlais tout à l'heure de... Est-ce que j'ai une identité... Est-ce que je mets sur le thread local, par exemple, l'identité de la personne qui est... qui vient de faire la requête ? Avec ses habilitations, par exemple, avec tout un tas de choses. D'accord ? Avec ses préférences sur la manière de calculer les anticités. Et là, ça devient très métier, plus du tout dans la technique. Finalement, est-ce que j'ai envie de voir cette notion connue de ce contexte-là, de celui-là, et du contexte comptable ? On n'a rien à faire du fait qu'ils veulent les anticités d'une certaine manière. D'accord ? Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je fais un contexte dédié. C'est bizarre, un contexte dédié pour chaque contexte. c'est un contexte d'exécution, pour une classe d'information sur quelle est la requête qui est en train d'être traitée. J'en fais un spécifique pour chaque contexte, qui ne porte que l'information que le contexte a envie de voir. Je ne fais que du synchrone à date. Comme ça, je n'ai pas résolu ou je n'ai pas... comment je faisais l'avocation synchrone entre contextes. J'ai mis des conventions de nommage pas terribles en place pour éviter d'avoir cinq comptes différents. Donc, je mets des trigrams devant les classes pour dire qu'il appartient à tel contexte. Il y a des trigrams de contexte. C'est super beau. Je ne la referai pas. Et puis, je sépare adapteurs et infrastructures. J'ai des adapteurs qui font la glu et j'ai tout dans un nouveau projet d'aven pour faire tout ce qui est lié à l'écran. Alors, demain... Demain, ce sera mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Pourquoi ? Essentiellement, parce qu'à défaut de faire de l'SGI ou des microservices, il y a Jigsaw qui arrivera un jour. Et... Et lui, il va me permettre de faire des choses plus sympathiquement en ne faisant qu'un projet d'avenue par une petite contexte. Je vais avoir les données, les traitements et les ports simplement dans des paquets de chez séparés. Et puis, je vais désigner dans le module info.java ce que j'expose et ce que je ne l'expose pas. Et donc là, par exemple, j'ai mon module d'administration de mes marchés. C'est un autre exemple. Qui dit, j'expose mon modèle. Parce que moi, je lis mon modèle. J'ai choisi. J'expose mes ports en entrée, j'expose mes ports en sortie. Ce dont j'ai besoin et ce que j'offre. Et puis voilà. Et puis, j'ai mon projet même qui dit, j'ai besoin de ports, j'ai besoin du projet de marché, j'ai besoin de l'administration, j'ai besoin des adapteurs et ça, ça constitue une application. Donc, Jigsaw, plus sympa, ça va me permettre d'aller un peu plus loin sans faire râler les autres développeurs qui s'assurent beaucoup, beaucoup, Voilà. On a parlé de DDD, un petit peu, de l'engagement du critère, de... d'instorming, de ports en adapteurs, comment ça fait se marier, tout ça. Et là, Arnaud doit vous acheter les élections. Alors, on regarde un petit peu dans les têtes qui se passe. Donc, tout ça, c'est sympa. c'est des slides, on fait de l'architecture, on met des éléments ensemble, tout ça, c'est... Un truc qui est un peu important dans l'indication, c'est les données. Voilà. En haut, l'indication, on fume les données, c'est la partie de ça. C'est quoi ? C'est la question de... En fait, comment l'état du système persiste ? Comment l'indication, en fait, elle maintient son état ? Euh... Donc, c'est la découpée. Et... Alors, on raconte, c'est le temps, hein. On se donne l'état dans une phase de manière nationale. C'est quoi ? C'est logique. C'est robuste, hein. Il y en a au moins une dans chaque essie, si ce n'est 12. Euh... Le modèle est... Le modèle relationnel lui-même est très élégant. C'est simple, c'est robuste. Euh... Et en plus, le grand mérite n'est pas une pathénaquique enceinte. Ce qui n'est pas le cas de l'esculaire, mais par contre, le l'esculaire, c'est très puissant et c'est un peu... un peu le coup, c'est un peu l'engagement du faire. Tout partout. Euh... Euh... Et... Et puis, il y a un outillage qui est varié et performant pour manipuler tout ça. Évidemment, hein, c'est dans le TDE, l'IG, enfin, c'est dans le TDE, on fait un clic, on laisse les bases, dérouler... dérouler le schéma, on commence à garder les choses qu'il y a dans le même schéma. Très facile. Euh... Donc ça, c'est cool. Euh... C'est cool ? Ouais. Et puis, ben, parce que vous êtes dans le monde d'objets, je ne sais pas quoi, vous avez dit un ORM. Un ORM. Euh... Alors, le ORM, hein, c'est vraiment pratique parce que ça permet de mapper les objets, le monde des objets, au monde des relations, à la transformation. Euh... c'est un peu la chose qu'il y a encore dans mon web. Il y a un peu risque avant cette affaire qui est élaminée. Euh... L'idée étant, voilà, de refléter le monde des objets dans une base de manière la plus immédiate et surtout la plus diversité possible. alors, on a des solutions, hein, un DRN qu'on va donner. Euh... Et puis, parce qu'il y a un tout manuel, il est tout entre les deux. Par exemple ici, par exemple, on est là, c'est simple. Euh... Ben donc, on vient, tout va bien. On est content. Quelques modifications d'intérêt ? Donc, euh... Il faut trouver un schéma comme ça de base de l'année. Euh... J'ai travaillé dans son entreprise où le schéma de base de données, enfin, la base de données, la marquelle, l'application populaire de la base de données, à l'œuvre, la fois où, quand j'ai étudié, plus de 4 000 d'années. Donc, ça ne tient pas à ça, c'est ça. Euh... Bah, si ça tient, on ne voit rien. Euh... J'ai un problème rationnel. Euh... Alors, il n'y a pas... Quand on commence à introduire... C'est pas dans un système, mais quand ça change, le nom change, le modèle change, comment je fais pour gérer l'immigration différente. Euh... Et puis, euh... Autant recéter... La scélère, c'est un vrai super pour recéter. Pour vraiment, c'est écrire. Pas... Ah, c'est pas que t'as fait ça, quand même. Euh... Je vais vous faire la dessin. Il y a-t-il des BA orac dans la salle ? Non. Ils n'ose pas sortir de leur trou. Ils se cachent, ils en ont. Et ils ont raison. Parce que c'est absolument scandaleux, l'énergie et le temps qu'il faut passer pour pouvoir maintenir ce truc. Euh... D'ailleurs, c'est un métier. Les BA. C'est un vrai métier. Euh... Mais oui, il y a une vraie compétitivité opérationnelle de maintenir, on en dit, des BA. Et alors, si en plus, votre application, votre système, est censé être compatible avec plusieurs BA. Je vais vous préparer ça. Euh... 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 Et puis, alors, euh... La scélère du gâteau, hein. C'est euh... La cohérence en actionnaire de partie. Euh... Bon. Un grand nombre d'heures. Euh... Euh... En fait, plus grave. Ce que je dis ici, c'est là, c'est le problème qu'il y a plus grave. Euh... Il y a un vrai problème, mais il y a un problème conceptuel. Le problème conceptuel, c'est que, euh... Ben, un grave d'objet, c'est pas un ensemble total. Non. C'est juste... Non, ça n'est pas. Alors, vous pouvez le déguiser l'un dans l'autre. C'est possible, hein. Gérer la différence, la taille, etc. Mais... Mais ça marche pas. Et puis d'abord, ça marche pas. Ça pète. Euh... Il y a des contraintes qui sont liées à la persistance, qui remontent, en fait, dans le modèle. Et en fait, parce que vous vous rendez bien compte qu'un modèle, c'est compliqué de... de faire votre projet de l'un à l'autre, vous allez introduire des données, des... des éléments de votre modèle, des classes, en tout cas simples, vous le dire, qui sont, en fait, les concepts de la persistance dont vous avez besoin pour apprémenter la persistance. Euh... Et puis, euh... la distabilité, hein... C'est... 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 C'est un reste. Alors... Vous avez dit, vous voyez, vraiment, on peut utiliser une base, on peut utiliser la SQLite, euh... On peut utiliser, euh... un... 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 de l'université du BSTD? Hum... Oui, mais a d'autres pensées, et on a appliqué des requêtes entre les différentes types de bases, s'il y avait une chance qui le match. Euh... Comment j'irais-vous, une séquence entre HHSP, LPD, ORAC, SQLite? Euh... Oui, alors, il y a le type qui fait ça, mais... bon... Il faut y penser! Nat Spiro, eh... Euh... La gestion d'ALD... En fait... C'est quoi le BSD? Le BSD, c'est une énorme variante globalement, Je pense qu'il y a des étudiants dans cette salle, et je pense qu'il y a des professeurs dans cette salle. Et j'ose espérer que, aussi bien les étudiants que les professeurs, savent qu'avoir des variables globales mutales, c'est mal. Pourquoi c'est mal ? Bah, pour toutes les raisons, j'ai annoncé personnellement. Mais dans un vrai programme, je vous le fais, les effets sont incontrôlables. Votre programme devient immaclable. Votre programme nécessite une compréhension, une énergie qui est lent. Donc, chaque application a potentiellement impact tout l'ensemble du système. Donc, on a un problème. Et quand je dis que c'est un problème, c'est un problème. Alors, je fais mal en devant vous, parce que c'est, voilà, c'est un jeu qu'il y en a pour apprendre, mais aussi pour tout le temps. Mais c'est des vrais problèmes sur lesquels, aujourd'hui, là, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je dis maintenant, lesquels on a su faire avec série, à cause de gens plus. On se trouve à devoir gérer un système dans lequel on a une base de nez, qui est le point central du système, dans lequel on tape, dans lequel l'ensemble des compétences systèmes vont taper, et qui sort d'une bridge de communication, et qui devient, et qui devient une grosse barrage comptable. Et dans lequel, dans le cas d'une notification, vous vous trouvez à impacter un conseil dans le système que vous ne comprenez pas. Et personne n'est capable de nous dire, et personne ne sait, et surtout pas le compilateur, que vous avez fait comme ça. Donc moi, j'ai mis stop. On arrête tout et on réfléchit. Est-ce que la vérité ne serait pas ailleurs ? Il n'y a pas d'autre solution ? Alors, je fais une petite parenthèse, j'ai vu récemment un interview de Chris Dates. C'est donc, qui c'est qui est Chris Dates ? Non, ça veut dire Chris Dates. Alors, Chris Dates, il a travaillé avec un monsieur qui s'appelle M. Codge. Codge, c'est que vous les connaissez. Qui c'est qui est M. Codge ? Codge. 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 Ah, j'envoie un au fond. Voilà. M. Codge, c'est l'inventeur du débat national. Donc autrement dit, le monsieur est derrière Chris Bordel. Codge. En fait, Chris Dates, tu l'as fait une interview un peu plus longtemps. Non, 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 mais... Non, non, mais... Non, non, mais SQL, c'est pas ce qu'on voulait, en fait. En fait, en marche, le nom, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on avait un beau bonnet mathématique, avec des informations qui marchaient très bien, qui était consistant, qui produisait des choses, mais on ne voulait pas SQL. C'est une erreur, en fait. On s'est fait avoir. C'est IBM. Donc, en fait, ils savent très bien. Les gens qui connaissent la maîtrise du débat rationnel, ils savent bien qu'en fait, le problème, c'est pas le débat rationnel. Le problème, c'est la base de débat rationnel. C'est ce qu'elle est devenue. Et elle est devenue ce qu'elle est, pour des raisons qui n'ont absolument l'avoir un peu technique, qui n'ont toutes à voir avec l'efficacité commerciale d'ORAC. Et je ne plaisant pas. Aujourd'hui, si on fait que SQL est partout, c'est parce qu'ORAC a mis à sécuriser un marché dans les années 80. Il y a tout comme ça. Alors, si on réfléchit, l'état d'un agréable, c'est quoi ? Alors, on va s'intéresser à l'état du système, on va s'intéresser dans le compte dans un contexte à l'unité principale d'entité principale de notre presse qui est l'agréable. L'agréable, il fait quoi ? En fait, l'agréable, c'est quoi ? C'est un truc, vous voyez, qui est modifié par les éléments qui l'affectent. Ces événements sont le produit de l'exécution d'une commande, qui vient de l'extérieur, donc en dehors du contexte, qui s'applique sur le contexte. Et cette commande, étant donné un agréable dans un simple état, produit un événement. Et puis, en fait, il y a un état initial à partir duquel on veut, dans lequel on a l'égalable à être. Si par exemple, j'ai un utilisateur, un user ou un réel, moi c'est d'accord sur lequel, mais au départ, il y a... Oui, ben oui, c'est réel. Au départ, cette taille, il n'y a pas de nom, pas de identité, pas de initials, pas de collations, enfin c'est vrai, et on va modifier ces valeurs. Et donc, l'état d'un agréable, l'état d'une donnée, en général, l'état du monde, est engendré par la séquence d'événements, il y a des trucs sacrés. C'est un fluide, comme tout ce qu'on voit. On ne peut pas, d'autre manière, parce que moi, j'ai une pluie que j'aime bien, mais bon, j'ai fait un peu trop de théorie de langage dans la jeunesse. Événements et commandes, on a découvert à travers les deux semaines, il y a tout à l'heure. Et exactement, pour un métier d'eau. Donc merci, c'est vrai que... Non, je peux le retenir. Merci de raccrocher les morceaux, effectivement. Et aux écoles d'événements, qui provient et qui est lié au métier. Donc quand on a découvert précédemment, on a super énergé, on a des interactions avec les personnes du métier. Donc si on regarde un peu cette vue, on voit bien que, si notre application est conceptualisée par une machine avec la fille, dans lequel j'ai des états de transition, la transition compte humainement, et bien au départ, j'en ai pas vide, au départ, chaque état, en fait, chaque état peut être représenté de manière absolument équivalente, comme la séquence de transition et revenir à cet état. Ce qui est assez intéressant, c'est cette partie-là à regarder. C'est assez rigolo, parce qu'en fait, on n'a plus d'informations d'un coup. Parce que, pour atteindre cet état-là, il y a deux chemins possibles. Et du coup, en gardant l'information, en identifiant l'état au chemin qui mène, on n'a plus les informations. C'est-à-dire on a l'information de quelles sont les actions qui ont emmenées à cet état. Et elle me dit « Non, on ne s'en fait pas les choses. » Et donc l'idée centrale, c'est-à-dire, si au lieu de stocker l'état d'une grosse base relationnelle, si au lieu d'avoir une grosse valable table au milieu de notre système, on stockait, en fait, la séquence d'événements est emmenée à cet état. Et cette idée, absolument géniale, j'ose le dire, a reçu un nom de... En tout cas, la personne qui donne des noms, enfin, qui s'appelle Martin Pollard, lui, son moulot, c'est de donner des noms aux choses. Lui, il a fait ça « les bonnes sourcils ». Bon, ça existait bien avant, mais... Alors, pour la petite histoire, les bonnes sourcils, ça n'est ni plus ni moins que ce que fait une base de données relationnelles dans son transaction log, qu'elle va venir à qualité de France. En fait, elle le fait déjà. Simplement, pour des raisons d'efficacité, elle va, à un moment, elle va jeter ce transaction log et de garder toute la capacité finale. Et l'idée des bonnes sourcils, c'est de dire « Non, 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 en fait, on garde le transaction log, on garde toute la capacité. Et l'état final, c'est pas sa constat. Parce que l'état final, on va toujours être capable de reconstruire à partir de l'état. Non, c'est vrai, je ne crois pas. Non, non, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de fois. Enfin, voilà. Alors, faire une bonne base de données relationnelles, au moins... Ah non, il y a trop de données à stocker. Parce qu'il y a une million d'événements, j'imagine même pas. Et puis, il faut lire les... Là, c'est vrai que c'est des événements qui bénéficient du système. Et puis, comment fait-il faire pour faire une banquette ? Parce qu'on revient. C'est pas performant. On a pas les soucis, il y a l'idée. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la dimension ? Alors, je pense que... Voilà un petit exemple de qu'est-ce que ça peut donner en fait. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de potes dans cette quantité. Donc, je trouve ça un petit peu de mal. Et je pense que c'est tout simplement d'avoir une base. Moi, quand je viens à un jeu, je viens à un jeu. C'est bon ? C'est idéal ? C'est bon ? C'est bon ? Alors, c'est encore un petit exemple de ce découpage en fait d'un événement. Je vais passer rapidement sur... Il n'est pas grave... Ce... 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 C'est pas... C'est un exemple, hein. C'est pas... L'interface, en fait, de l'agrégat, c'est quoi ? Bah, typiquement, en fait, ça va être... On va avoir des événements. Donc, les événements sont liés avec l'art. Et donc, sont le résultat d'un travail d'analyste qui est auparavant. Qui est fait autour d'un jour au moment où il est plutôt à la pression. Les différentes commandes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un événement ? Bah, on peut appliquer l'événement à l'agrégat. Alors... Pour obtenir un nouvel événement. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une commande ? Bah, on peut interpréter l'événement dans le contexte d'analyste. On peut le glisser, hein. Il manque un parallèle. Pour retourner à l'événement. Euh... Et du coup, étant donné une commande, bah, je vais interpréter cette commande directement... J'expose l'interface de complétation et l'interface d'application directement au niveau d'analyste. C'est un agrégat. Et donc, je délègue ça à mes deux objets. À mon événement et ma commande. Donc, mon agrégat, hein. C'est ni plus ni moins qu'un agrégat. Qui va transformer des commandes en événements. Et appliquer ces commandes sur un état pour produire un nouvel état. Et ils sont fait cet état. Ils passent à l'interface. Euh... Et par exemple, hein. Si on regarde... Qu'est-ce que c'est qu'un bond de commande ? On va parler de mon commande tout à l'heure. Euh... Pour facturer un bond de commande. Bah, mon bond de commande va implanter l'agrégat. Alors, dedans, j'ai une action pour facturer. Une commande pour facturer. Donc, c'est l'argument d'une commande. Cette commande, bah, les paramètres. Et l'interprétation du bond de commande. Bah, ça va être le métier, en fait, de ma facturation. Et ce métier de la facturation, hein. Résultat du travail des brainstorming, comme on a fait tout à l'heure. Alors, modulo... Modulo, euh... Les analyses un petit peu plus précises sur, ouais, des conditions, des contraintes, etc. Mais... Mais tout ça, c'est du métier. D'accord ? On se dit, bah... Ouais, pas de problème. Euh... Si ma... Mon bond de commande, euh... Euh... Si la facturation n'est pas enregistrée, si le bond de commande est facturée, etc. Et sinon, bah, je retourne un événement. Qui va en faire un truc, effectivement. Bon, retournez... Sur l'ancienne session, s'il vous plaît, il y a un... Est-ce qu'il vous plaît ? Euh... Et voilà, mon événement, en fait. Bah, c'est lui qui va faire un jour des tas de concurrents. D'accord ? Pour répondre idéal. Et du coup, euh... Mon événement sourcil, bah, c'est un... Mon agrégat est événsourcé, et donc je vais maintenir, en fait, un journal, qui va mettre un historique de mon système. Et à chaque fois que j'ai une commande, euh... Je vais interpréter la commande. Hop, pardon. Je vais interpréter la commande, et écrire dans mon journal, appliquer le même cas, et... Mon événement sourcil, mon événement source, en fait, l'objet, c'est lui qui va tirer le même système. Donc toute la mécanique, en fait, elle est dans cette petite boucle-là, qui est comment je transforme mes commandes en événements, et comment je modifie les parts. Bien évidemment, tout ça permet d'avoir des patterns sympas, hein. Donc là, c'est ici, j'ai des objets immutables, euh... Je peux toujours revenir en arrière, parce que j'ai stocké mon journal. Ouais, il y a plein d'avantages que je vais expliquer. Euh... Et sur la classe de facturation, euh... Et bien la classe de facturation, en fait, va exposer deux agrégats, qui vont être l'agrégat de mon commande, l'agrégat adresse, qui sont des objets logiques de mon contexte, et s'occuper de l'action, vraiment, qui est la preuve, c'est ce qu'on appelle, au niveau du domain design, le service qui est effectué, le service qui est rendu par mon contexte, qui est de facturer un client à une certain adresse, et donc c'est... elle va s'occuper, en fait, de l'agrégat adresse. Et toute la logique de persistance, elle est ici. Euh... Et puis si je veux, pour... Quand je veux démarrer mon système, qu'est-ce que je fais ? Je récupère, donc je lis tous les éléments de mon état, donc j'ai un string d'événements, et puis je vais réduire mes événements, en appliquant, à partir de mon commande, en appliquant les événements, et en construisant... Et euh... La lecture, c'est rapidement... Et donc, mon jour, enfin, une version très simple... Une version, quand je dis pas simple, c'est que j'ai ça en progrès, c'est que j'ai écrit des objets dans le modifié. Parce qu'en fait, j'ai rien d'autre. Parce que tout est géré par... Par... par instrumenté des noms. Euh... Voilà, donc, en résumé... Qu'est-ce qu'on a créé ? On a dégagé l'engagement des événements, donc ça, on l'avait fait déjà auparavant. L'engagement des événements, qui, encore une fois, est lié au contexte bordé dont t'as parlé... T'as parlé, c'est bien. On est bien dans le cadre, un contexte bordé. Euh... On a simplifié et informisé l'interface d'agréable. Il n'y a plus d'interface... Ça se dirait que si... Alors maintenant, je suis éclaté, je vais faire plein de manière, je vais faire plein de manière... En fait, c'est l'événement de commande. Point de fin. C'est la même chose partout. Euh... L'agrégat qui contient vraiment la logique, qui est la logique métier de... Qu'est-ce que c'est qu'il faut ? Comment j'attape un petit commande ? Comment je la transforme dans l'événement ? Euh... Et tout le reste est délégué... Euh... La persistance peut-être pas être. Il ne faut pas consister à ça. Il y a de l'événement du journal. Et le service va en cas de flux d'intégration entre 1 et 1 et 1. Euh... Donc voilà, ça c'est vraiment les principes de l'événement. Euh... Alors... Euh... Ça c'est pas... En ce que je raconte, c'est pas juste des slides. Là c'est la question que j'ai développée et mis en code. Euh... Euh... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça implique en termes de mise en mode. Parce que j'ai... 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 J'ai des informations assez fortes personnellement. Euh... Qui pourraient être le sujet à la discussion. Euh... Voilà. Euh... Donc... Notre stockage, hein. On a bien le calcul d'événement qui va se copier par bobine, contexte ou par agréa. Ça dépend. On peut choisir tous les deux. Parce que de toute façon, on a le... C'est un bon de choisir la temporalité. Euh... Euh... Et qu'on va pouvoir choisir et adapter les modes de stockage en fonction des... Des garanties qu'on va avoir. Euh... On peut se contenter d'un bête fichier. On peut éventuellement utiliser une base de données rationnelles si on veut. Pour souhaiter les éléments. Euh... Pour la petite histoire, hein. J'ai travaillé pas mal dans les contextes financiers. Et dans les applications financières dans les banques, une des premières choses qu'on vous demande, quand vous faites quelque chose sur le compte, disons, quoi que ce soit en banque, c'est... Est-ce que c'est une autre idée ? Comment vous faites pour une idée ? Vous stocker un événement en une table. Donc ça veut dire que, systématiquement, dans tous les sites de tous les établissements financiers et dans la planète, et dans les autres sites aussi, vous avez en fait deux fois la banque. Vous l'avez une fois, surtout dans le métal, qui est censé être la référence principale, et vous l'avez une deuxième fois, c'est la forme d'une date de date de date qui va être utilisée pour contrôler la réalité. Alors on me dit, c'est pas... La réalité c'est pas plus mal, on a beaucoup de trucs pour contrôler. Oui c'est vrai. C'est pas beau. Mais si on avait une référence unique qui est en fait un message, c'est pas plus mal non plus. Du coup, on pourrait le plus qu'on est d'accord sur une vision unique de la réalité. Parce que le jour où la date de date n'est pas raccord avec les dates, il se passe des choses un peu désagréables. Et puis après on peut voir les bases d'étalés spécialisées. Alors il existe des bases d'étalés spécialisées pour stocker des flux de lèvement. Un exemple, par exemple... Enfin, par exemple... Vous avez l'idée de stocker vos flux de lèvement en Tfk. Bon voilà, stocker un fichier, je ne sais pas si ça doit être réglé, mais on voit bien que ça pose des petits problèmes. Par contre, le gros avantage c'est que c'est simple. Un des principales intérêts, c'est que ça permet de démarrer très rapidement. Parce qu'en fait, c'est comme son modèle du sujet. Vous n'allez pas devoir... La manière dont le personnalité, vous n'allez pas devoir être réglé. Vous n'allez pas devoir la changer en fait. Du point de vue du système, c'est toujours absolument pas... Vous n'allez pas avoir de possibilité de base, c'est pas qu'étain, non mais... Là maintenant c'est bon, la versionne, je n'en peux plus, je vais passer à des no SQL, je ne suis pas à des no SQL, je me dis mais non, les contraintégrités, j'en ai des points internationaux, les collections de mon goût, ça ne fait pas, je peux remettre tout dans une base comme base, et aller à la première partie pour six mois, ou deux fois de migration. Mal l'envie. Là, en fait, c'est toujours le même principe, ce principe. Par contre, vous pouvez avoir envie d'avoir différents niveaux de garantie dans les services que vous avez, sur le données, dans l'assistance, dans l'application, etc. Une question importante, en fait, et quand on commence à la présentation, c'est une distinction qui est entre les commandes des éléments, c'est une des choses qu'on va souvent faire, et c'est impagable qu'il existe aussi, c'est le commande sur signe. C'est en fait de dire, on va stocker les commandes. Et les commandes, il nous paraît, par des commandes, en fait, on peut reconstruire l'état, parce qu'en fait, en type logique, si vous avez une commande en tout cas de l'état qui produit les éléments, normalement, stocker la commande des réponses, c'est indifférent. Sauf que non, en fait. Parce qu'une commande, en fonction de l'état du monde, la commande n'est pas, est rarement, très rarement indépendante de l'état du monde. Par exemple, une commande qui dit, qui demande à, qui demande à appliquer une pénalité de paiement, elle est dépendante de la date. Donc, c'est une dépendance sur la date, fait que votre commande s'il a rejoué à une taux de mandatale différente, eh bien, il n'a plus capable d'avoir de la date. Donc, en fait, le vrai élément sur signe, il n'y a pas de discussion, en fait, ce qui est important, c'est ce qui est les événements. Parce que les événements, on représente ce qui s'est passé dans le système. Je veux dire, un événement est, par exemple, passé. Et donc, comme il est passé, il ne peut pas être changé. On sait qu'il s'est passé dans le système. On sait que la donnée a été changé dans le système. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos événements ? Moi, ce que j'aime bien mettre, un minimum, c'est un timestamp, un numéro de version de l'événement, parce que ça va faciliter l'immigration, pour aller à faire un événement. Un Jackson qui va aller valider la séquence d'événement. On peut imaginer rajouter aussi les minadonnées, typiquement, par exemple, l'user acquis, l'identité d'utilisateur qui est à l'origine de l'événement, qui va être générée à la frontière du système. On peut rajouter la version du logiciel utilisant. C'est-à-dire, cet événement a été produit par un logiciel dans Tatch-App. On peut imaginer, on peut rajouter aussi la recadémie. Si vous avez des éléments qui sont ponis en système et dans le système à une requête qui ont été ponis par une requête externe, la requête à l'identité. Et du coup, vous obtenez la capacité d'identifier pour chaque événement, pour chaque requête du système, quel flot d'événement à l'apprendre. Et puis, à peu près, tout ce que vous avez envie de pouvoir mettre. Et vous obtenez, en fait, quelque chose qui va permettre d'améliorer la qualité du système. pour les migrations, vous avez une question de la question, et en fait, les migrations sont extrêmement simplifiées par la fonction de l'événement. À partir du moment où vous stockez la version de l'événement dans l'événement lui-même, et que vous avez, en fait, la version de votre système, la version, et aussi, tout ce qu'il y a dans le système, quand vous réinterprétez l'événement comment démarre un système, vous êtes capable de dire, je suis dans la version X, j'ai un événement qui est de la version X-N, et donc, je suis capable, je définis une procédure de migration de l'événement, comment je transforme dans l'événement un événement de version X-N pour s'appliquer à un état de la version X. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, votre migration, la migration de données, en fait, c'est pas la migration de données, ça consiste à écrire vos procédures, des fonctions qui vont transformer les événements, et donc, ça garantit une chose qui est fondamentale, c'est que vos données ne vont jamais changer. Dans le système et l'un sorcier qu'on avait intégrant pour ce projet avec les prêts bancaires, les événements n'ont jamais changé pendant deux ans. Alors que les données, à la fin, au bout de deux ans, étaient à la version trans ou chez les données, on n'existe pas de plus. Mais en fait, les événements ne changaient pas. Et ils étaient, j'ai envie de dire, les objectifs, c'était les mêmes, on n'avait pas réécrit par le sujet. Enfin, c'était vraiment le même. Donc ça, c'est vraiment un truc très pratique et qui rend l'immigration stressée. Une dernière chose qui est assez intéressante, c'est la question d'intégrité internationale. L'intégrité internationale, en fait, c'est souvent la dernière, c'est souvent la dernière, c'est souvent la dernière qui est plus capable de gérer l'intégrité internationale. La réponse, c'est oui, c'est vrai. Vous allez devoir abandonner les transactions de cartes. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous allez perdre ? Vous allez perdre, effectivement, une facilité, au départ, de gérer la consistance de l'ensemble de votre modèle. Et vous avez, l'intégration internationale permet de garantir que tout le monde vous allez toujours pouvoir y rentrer tout le temps. ce que vous allez perdre, c'est ça. Et vous avez un système vachement, oui, mais en fait, non. Parce que, de toute façon, quand vous avez vos éléments, ces contraintes d'intégrité, ces contraintes, cette cohérence que vous pouvez avoir, en fait, vous pouvez la remplacer par une cohérence à terme, la fameuse « gradual consistency ». Et surtout, vous allez permettre systématiquement, en permanence, d'éviter votre système pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où vous avez une incohérence, vous êtes capable de comprendre votre bien et donc l'acologie. Soit améliorant, soit, encore mieux, autorétiquement. Et donc, en fait, d'avoir un intérêt dans votre personne pour faire des systèmes autocorrects. Et ça, c'est une caractéristique simple, et vous pouvez le faire parce qu'en fait, vous avez tout le temps tout ce qui s'est passé. Vous êtes capable de savoir tout ce qui s'est passé. Et donc, si vous avez besoin d'incolérance, elle va être gérée au niveau des services et donc, c'est au niveau des services, ça devient en fait, ça devient des erreurs métiers. C'est-à-dire, ah bah oui, mais de la même manière que dans la banlieue, bah des fois, les montres commandes se perdent. dans le dire, dans la système, il n'y a justement aucun système laboratoire pour ça. Ah oui, mais l'état sanitaire, ça croche, les données, ça se corrompt, les maquets, ça se perd, voilà. et c'est la réalité de notre monde dans lequel nous qui est imparfait. Et ça, l'imparition, plutôt que d'essayer de la basquer en introduisant des usines de gaz avec des produits distribués qui sont absolument ingérables, et c'est pareil, il libère de la base, j'ai souffert pour essayer de maintenir sur nos choses. Eh ben, laissons y partir, laissons y mourir d'orbellement. Ça va nous simplifier les gestions partielles, c'est-à-dire qu'on aura plus besoin de construire des clusters et gérer des clusters à l'intégralité d'oracle pour pouvoir maintenir l'intégralité transactionnelle sur une base de 500 gigas pour un terrain de données de façon le système intergale supporté. Et donc là, l'agition à la cohérence elle va être faite au niveau des services et des activités. Donc, si ça vous intéresse, si ce sujet particulier vous intéresse, ça vous termine d'arriver une excellente partie qui s'appelle Life Beyond Distributed Connections qui est, qui a quelque chose d'amener car, voilà, il est déjà assez ancien et qui est vraiment qui, mais, en fait, l'idée c'est d'embrasser, c'est d'embrasser, ça c'est mon terme, c'est d'embrasser, d'accélérer, d'accepter, en fait, d'accepter le passage à l'échelle et de dire, mais, même si je ne suis pas Google, et donc, c'est clair que je ne serai vraiment jamais un peu, mais par contre, mon système, genre, quand je dis, j'accepte le passage à l'échelle infini, c'est l'idée de dire, mais, mon système pourrait croître de manière infinie, ce que je dis, c'est pas, je vais devenir Google un jour, ce que je dis, c'est qu'en fait, je vais pouvoir passer à l'échelle aussi, pour faire évoluer mon système de manière, avec un ensemble de possibilités infinies, parce que, j'ai un faible, j'ai une forte cohésion dans l'ensemble des contextes, et j'ai un faible couplage entre ces différents contextes, et je vois que les yeux commencent à se fermer, donc je vais essayer d'avancer, parce que moi aussi, je suis fatigué, et cette présentation est très longue, elle est bien, mais elle est longue. Voilà, donc on va passer à des trucs techniques, qui sont rigolos, euh, et euh, voilà, et alors, le dernier truc, c'est le dernier acronyme, donc je prends du temps pour l'expliquer, c'est la notion de, une fois que vous avez mis en place ce système-là, une fois que vous avez mis en place une architecture en portion adaptor, ce qui vous découple votre domaine métier, de vos contraintes techniques, et de la communication entre les contextes. Vous avez vos banded contextes qui représentent un métier que vous pouvez faire évoluer de manière souple, en accord avec les personnes du business, euh, avec un, un vocabulaire qui est compris par tout le monde, qui est fait à base de commandes d'événements, donc avec des concepts simples que tout le monde manipule, qui sont cohérents, qui sont uniformes partout, euh, euh, vous avez la possibilité, en fait, se pose la question parfois, et même très souvent, de, ah oui, mais euh, c'est super pour écrire, donc ça c'est génial pour produire la donnée, quand les actions, mais par contre pour requêter, si je dois réécrire mes données à chaque fois, non ça va pas le faire quoi. Alors, bah oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais ça c'est pas un problème, parce qu'en fait, on n'a jamais dit qu'il fallait pas utiliser de base de données relationnelle pour requêter. Les bases de données relationnelles et l'algebra relationnel pour exprimer, en fait, pour récupérer la donnée, pour fouiller dans la donnée, c'est génial, c'est vachement pratique, et c'est vrai qu'une bonne requête SQL, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour commencer à faire des jointures entre les tables, et ça c'est, ça c'est vrai, qui vous permet d'avoir une concision ou une expressivité, qui est plus difficile à avoir dans le code. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de, et donc, cette idée de dire, mais, je vais écrire d'une certaine manière, et je vais lire d'une autre manière, et c'est-à-dire qu'en fait, la donnée que je vais lire, n'est pas la même que la donnée que je vais écrire. Et ça, c'est rendu possible, parce que j'ai un flux d'événements, et ce flux d'événements, guess what, je peux l'interpréter dans mes objets, mais je peux aussi l'interpréter dans mon système de persistance, en disant, ben, j'ai un flux d'événements, je vais l'interpréter dans un modèle relationnel. Et donc, je vais écrire des tables. En fait, cette donnée, je vais mettre à jour des tables. Et ces tables, je vais pouvoir les requêter, de manière efficace, et de manière, en fonction des besoins du client. Et surtout, je vais pouvoir les faire évoluer. Le jour où je me dis, ah non, mais mon modèle, il est pourri, ça va pas, pas grave, je le cratche. Parce que de toute façon, je vais pouvoir rejouer l'ensemble des données, reconstruire mon modèle, from scratch, sans aucune perte, avec une fidélité de 100%. D'où la notion de CQRS, qui est le dernier acronyme de cette présentation, qui est l'idée de Command Query Responsibility Separation. C'est-à-dire, il y a des parties du système qui écrivent, et des parties du système, enfin, qui génèrent des commandes, et des parties du système qui requêtent le système. C'est pas forcément l'idée. Oui ? Ça veut dire qu'il n'y a pas des demandes de l'écran ? Non. Alors, on pourrait imaginer qu'on est, éventuellement, une donnée intéressante, c'est une espèce de méta-donnée qu'on introduit dans le système. C'est pas impossible. C'est pas, c'est pas, c'est pas, la technique, c'est la solution aussi, c'est la solution ? Non, non. La solution aussi, c'est simplement de dire, en fait, c'est l'idée qu'on est capable de présenter plusieurs vues de la même donnée. Quand vous avez une vue relationnelle, vous avez une non-vue relationnelle. quand vous avez un flux d'événements, qui est en fait juste des deltas, à partir de ce flux d'événements, vous pouvez reconstruire plein de flux. Alors, vous pouvez le faire aussi à partir du rationnel, on est d'accord ? Simplement, comme le rationnel, c'est un état, il y a de l'information que vous n'avez pas. Est-ce que tel événement est arrivé avant tel autre ou pas ? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Et donc, cette vue, en fait, cette idée de séparer les commandes des queries, elle est extrêmement puissante parce qu'elle permet de faire des vues extrêmement adaptées à des besoins très spécifiques au métier. Et une chose qu'elle permet de faire, voilà, donc, l'idée du CQRS, c'est que c'est « have your cake and eat it too ». Donc, ça permet, voilà, c'est d'avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Et donc, d'avoir à la fois le meilleur de deux mondes. J'ai mon modèle relationnel qui est super agréable à utiliser pour faire de la raquette, pour récupérer de la donnée, pour afficher facilement n'importe quelle analyse statistique que je voudrais avoir. mais par ailleurs, je suis capable d'écrire très, très vite. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir vraiment les deux mondes. Voilà. Et donc, d'adapter la vue à l'usage. Bref. Donc, les bénéfices de l'Event Sourcing, pour le métier, la capacité de stocker l'évolution du système dans le temps, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais si vous imaginez, vous imaginez, vous stocker les événements. Du coup, du point de vue du métier, quel est l'intérêt ? Il y a un intérêt métier énorme parce qu'on est capable de dire maintenant, on est capable de répondre à des questions qu'on n'avait pas prévues auparavant, mais des questions de ordre temporelle. Ah, mais tiens ! Est-ce que lorsque l'utilisateur fait telle commande, est-ce qu'il fait aussi telle autre commande ? Quelle commande fait-il ? Ou quels événements sont générés ? Et du coup, de commencer à faire des analyses qui n'ont pas été prévues auparavant, donc on n'a pas besoin d'avoir prévues auparavant, mais qui vont prendre en compte le temps et donc les dépendances de cet événement, le fait que l'utilisateur a fait telle action, etc. Et donc, d'un point de vue du business, ça a une super valeur, ça permet de faire des analyses qui sont vachement plus ciblées. Et donc, de commencer à mettre en place des fonctionnalités, par exemple, de rejouer l'état, d'être capable de dire à un utilisateur, imaginez une banque, si vous faites ça dans une banque, un système bancaire, vous pouvez proposer un certain temps, time travel, dans mon compte. Et c'est trivial à implémenter. Alors que, si vous devez récupérer l'état du système, alors, c'est pas tout à fait le bon exemple sur un compte bancaire, parce que c'est assez évident, à faire aussi parce que vous avez l'histoire des transactions, mais de manière générale, lorsque vous avez un modèle comme ça, pour l'utilisateur, le time travel, le undo, redo, c'est extrêmement facile. Voilà. Les bénéfices pour la technique, sont aussi assez importants, notamment, un point qui est vraiment, que moi j'ai trouvé assez essentiel, qui est la notion de migration. C'est très très facile de changer le modèle, de persister. J'ai quand même un petit problème, dans le temps, les éléments qui vont être énormes, c'est le simple ordinateur que je ne vais pas se voir. Dès que je vais définir un nouveau modèle, d'une vue, pour pouvoir utiliser, il va falloir que je rejouer à chaque fois tout mon équipe, tout mon... Oui. Et je vais retester un peu, parce que je me suis tenté, mais il se reste quand même, une fois que je vais rejouer, pour avoir l'état, au final... OK. À partir de combien d'événements, tu penses que ça va être pour un problème ? J'en sais rien, mais je me dis que je voulais améliorer le plan. À partir de combien ? C'est plus en termes... Alors, moi j'ai travaillé sur une application, j'ai travaillé sur une application... avant de recul sur un ou deux ans... Moi j'imagine bien des systèmes qui pourraient le faire, mais il faut rajouter une vue, parce que j'aimerais bien savoir combien l'utilisateur fait quoi... Non, non, mais c'est... Alors c'est... C'est... Je pense que c'est la question fondamentale que tout le monde me pose. Alors à chaque fois que je fais une présentation, j'ai l'exemple... Alors, j'ai une réponse toute faite. J'ai deux réponses à cette question. Un... Je ne sais plus si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Non, 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 je ne l'ai pas. La réponse... La première réponse, c'est... C'est quoi la volumétrie ? En pratique, le système que j'ai développé moi, c'est une petite entreprise. On gérait quelques dizaines de millions de prêts. Pas des millions de prêts, à la fin, on avait la base donnée de l'ensemble du système, donc la gestion des prêts du crowdfunding entre utilisateurs, etc. Avec les transactions bancaires, les virements, tout ça. On avait un gros milieu d'utilisateurs. Je pense que pour recharger l'ensemble de la base, ça devait prendre... Je ne sais pas... 150 millisecondes. Alors, vous allez me dire... Ah oui, mais j'ai beaucoup plus que 1000 utilisateurs. Ok. Mais oui, mais j'ai beaucoup plus que... On va dire... Allez, j'ai 100 000 utilisateurs. 150 millisecondes fois 100. Ça fait 15 secondes. Non, c'est pas ça. 20 secondes. Ben, on fait le calcul. Alors, quand t'as des 10 millions, quand t'as des 10 millions, là, ça devient super intéressant. Là, t'as un vrai problème. Non. Alors, ce que je veux dire, c'est que la première réponse à cette question, c'est... Ok. Je... Je n'ai pas le problème. Je ne pense pas que je vais l'avoir dans les 20 prochaines années, parce que je pense que je n'aurai jamais de problème. J'aurai toujours assez de données, et le temps ne sera pas forcément un problème. Parce que je vois que dans mon métier, dans mon domaine, je génère beaucoup d'événements, mais en fait, pas tant que ça. Il faut savoir que moi, je maintenais les données en mémoire. Donc, j'avais tout le modèle qui était en RAM. La deuxième réponse est... Ben, en fait, ce n'est pas un problème. Même si vous avez des 10 millions d'utilisateurs, même si vous avez des 100 millions d'utilisateurs, si vous êtes Twitter, ou si vous êtes Facebook, vous avez un milliard d'utilisateurs. Bon, en fait, ce n'est pas un problème. Parce que, évidemment, quand vous allez devoir recharger votre base, vous n'allez pas recharger tous les événements. Vous allez faire du snapshotting. Bien sûr. Mais ça, c'est de l'optimisation. Et ce que je veux dire, c'est que cette utilisation, vous pourrez toujours la faire. Donc, ce n'est pas un problème. C'est un faux problème, en fait. C'est-à-dire qu'à partir d'un état, c'est-à-dire que... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu soques toujours ces événements. Simplement, pour des raisons d'efficacité et d'optimisation, comme tu vas le faire dans un... Je pense que c'est une technique que vous allez tous utiliser. Ça a un nom, hein. Ça s'appelle un cache. Alors, vous voyez, on a un cache de persistance, effectivement. On persiste l'État. Et on sait que cet État... Mais on est toujours capable de le reconstruire. C'est-à-dire qu'en fait, au pire du pire, on va prendre trois jours à construire l'État. Au pire du pire. C'est vraiment si... J'ai l'air du tomber des snapshots. Si j'ai un milliard d'utilisateurs et que ça me prend trois jours pour reconstruire mon État, j'ai envie de dire... Mais que par ailleurs, je suis capable de faire des snapshots où ça va me prendre deux secondes de le charger. Bon. C'est un coût à payer. Ce que je veux dire, c'est que... La réponse à cette question... On me la pose à chaque fois, franchement. Et... Non, non. Mais c'est super. C'est super de la poser. Je suis content de la poser. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est un problème que vous n'aurez pas tout de suite et que vous n'aurez probablement jamais. Et arrêtez de m'emmerder avec vos histoires de performance parce qu'en général, vous n'avez pas de problème de performance. C'est pas vrai. C'est du pignolage. C'est on s'amuse. Non, mais c'est vrai. Je le dis franchement. Il faut arrêter. Il faut arrêter de se prendre... Il faut arrêter de se dire non, mais... Non, mais on va être Google. Non. On va pas être Google. C'est pas vrai. Alors, on a des problèmes de performance, mais les problèmes de performance, elles ne viennent pas de ça. Elles viennent de plein d'autres trucs. Voilà. Donc, mes réponses à cette question qui est extrêmement pertinente... C'est ça. Vous en avez une troisième ? La dernière réponse, c'est que la plupart des lectures se font en CQRS sur les bases relationnelles. En fait, on a relativement plus souvent besoin de reconstruire tout l'état. Oui, oui. En plus, oui. Uniquement pour avoir vraiment la certitude de la part où il est arrivé vraiment en cause pour en poser un coup. Oui, par ailleurs. Mais c'est vrai que la remarque est intéressante. Les questions qui peuvent se poser en dev, en recette, ou des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, déjà, un, tu le fais rarement sur l'ensemble de la volumétrie de ta prod. Ça peut arriver. Mais si tu es Facebook et que tu dois construire un data center à chaque fois que tu mets en prod, parce que tu vas rejouer tous les événements, je pense que tu ne le fais pas, en fait. Donc, et même Facebook, même Google, ils ne relisent pas tous leurs événements et tous leurs systèmes à chaque fois qu'ils refont une encette. À chaque fois, c'est fait tout compartimenter. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des vrais problèmes, mais que c'est des problèmes qu'on peut adresser plus tard et qui ne remessent pas en compte du modèle fondamentalement. Ce que je veux dire, c'est que tu acceptes la notion d'état que ça a besoin d'un certain nombre. Bien sûr, bien sûr. Mais non, bien sûr. Non, non, conceptuellement, tu fais ça, parce que c'est le modèle mental, mais la réalité, c'est que pour des raisons de performance, on peut être amené à stocker l'état, bien sûr, tout à fait, évidemment. C'est clair. Alors, ne serait-ce que par exemple, donc moi, ce que je faisais en vrai, c'était un truc comme ça, mais l'état, il est stocké en RAM. Donc, en fait, à chaque fois que je fais un événement, je persiste l'événement, mais je stocke mon état physique en RAM. Du coup, en fait, toute lecture et même les écritures sont super rapides. Et c'est extrêmement efficace. Et donc, bien évidemment, j'ai un cache, quoi. Mais c'est normal. Et ça, ça fait partie du truc. Voilà, bon, on arrive à chanter notre truc. Du coup, jusqu'à là, comment tu lis dans le web ? Parce que, en tout cas, si tu parles de Statshop, avec un état qui peut donner l'élix, je sais pas, tu peux la scriter une table en deux, c'est un instant donné. Ouais. Du coup, ça veut dire que tu fais quand même des scripts de migration ? Non, non. Alors, si c'est trop... Imaginons que ce soit trop coûteux de reconstruire ta vue SQL, ça peut arriver. Bon, déjà, moi, je pense que si c'est trop coûteux de reconstruire ta vue SQL, qui ne sert qu'en lecture, à un moment donné, t'as un problème quelque part. Parce qu'en fait, ça veut dire que t'as pas ségrégué bien les données, parce que, en fait, ton master, c'est le flux d'événements. Si t'audit que ton master, c'est le flux d'événements, et puis que tu restockes tout dans une seule table, dans une seule base qui fait 4000 tables, t'as tout perdu, en fait. T'as fait deux fois le boulot. Et donc, l'idée, c'est que tu vas plutôt dire non, je vais stocker dans une, deux, trois, quatre... Enfin, quelques tables qui représentent mon problème, qu'éventuellement que je pourrais jeter. Donc, mes données sont beaucoup plus petites. Mais si c'est beaucoup plus petit... Du coup, tu vas demander une idée pour dire, ouais, bon, pour des raisons techniques, parce que j'ai pas envie... Peut-être, par exemple, parce que j'ai pas envie de... j'ai pas envie d'avoir d'arrêt de service en lecture, parce que j'ai des... J'ai des laissés là, j'en sais rien. Enfin, je sais pas... Pour des raisons, x ou y, tu veux dire, je veux pas... Je veux pas reconstituer ma base à partir de mes 100 millions d'événements. Déjà, je pense que 100 millions d'événements, franchement, c'est peanuts. On est vraiment dans... Enfin, je pense qu'on s'imagine pas, mais il faut atteindre, je pense, les 100 milliards pour commencer à vraiment avoir un truc qui prend vraiment très longtemps. 100 millions d'événements, ça va très vite à écrire. Bon, ça c'est une première chose. Mais du coup, là, si tu dois vraiment le faire, bah oui, tu pourras imaginer de vouloir migrer ton SQL à un moment donné et d'avoir à écrire des crises, mais ce sera sur un périmètre qui sera beaucoup plus petit. Et tu devras pas forcément le gérer dans le temps, le porter de manière très très longtemps. Ça pourrait être... L'idée, c'est que cette technique te permet d'être beaucoup plus tactique, d'avoir une approche qui est beaucoup plus tactique de ton système en disant je réponds à un besoin avec une base, une technologie. Je peux même avoir... Je peux multiplier technos en fonction de besoin. À un moment donné, j'ai besoin plutôt du NoSQL, je vais reconstruire mes données à partir de mon NoSQL, je vais reconstruire un NoSQL à partir de mon flux d'événements, etc. Enfin... Exactement. Enfin, c'est l'extraordinaire flexibilité que tu as, parce que tu sais que, au final, même si... Question ! Eh ben voilà ! Eh ben voilà ! Bon, on passe aux questions. Donc, même si... même si... même si ma base, elle pète, c'est pas grave, parce que j'ai mon master d'événements, et c'est... Au pire, je devrais la reconstruire. Et... Et... je pense très honnêtement... Alors, je ne l'ai jamais vécu, André, mais... Vu les... Moi, j'avais fait des petits calculs, sur un coin de table, mais dans la boîte où on était, même en projetant qu'on allait un jour avoir peut-être 100 000 utilisateurs avec, je ne sais pas, 150 millions ou 300 millions d'encours de prêt. Je ne voyais pas... Enfin, ça tenait, quoi. Je veux dire, c'est que c'était... Ce genre de problème était... Ça pouvait être un problème, ça aurait pu être un problème éventuellement. Tu tiens, après tu dis... Ouais, mais... Même si ça prend 10 secondes de monter ma base, par exemple, c'est 10 secondes d'indispo. Ouais, mais tu la répliques. Voilà, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans ces temps-là. Après, peut-être que quand on atteint les milliards d'événements, les 100 milliards, les trilliards d'événements, on commence à avoir des temps où on est dans la journée, dans les jours. Mais bon, moi, je n'ai pas eu ce problème. Et je pense que c'est... Quand tu es dans ce cas-là, tu fais autrement. Moi aussi. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, j'avais des exemples. C'était juste pour vous dire que ce truc-là, ce n'est pas du tout neuf. C'est une idée qui est extrêmement ancienne, qui a connu plusieurs incarnations. Le design pattern, par exemple. Observer, c'est ça. L'apprenation reactive, c'est la même idée. Quand vous faites du React, c'est pareil, c'est la même idée. C'est des bonnes sourcing. Les notions d'acteurs, même idée. En fait, l'État, il est construit par des événements et pas par un truc. Le CEP, les ESP, donc des trucs qui datent des années 90-2000, qui étaient la gestion d'événements complexes, c'est la même idée. L'architecture lambda, qui était un peu la mode il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est encore la mode l'architecture lambda. Je ne suis pas trop bon. Peut-être. Voilà. C'est toujours la même idée. Est-ce que vous avez des questions ? Ou est-ce qu'on vous a assommé ? Oui. Si on a une évolution dans notre dossier, on trouve que finalement, on doit apporter plus de données. Oui. Oui. Ça arrive très souvent. Comment ça peut faire un jour plutôt d'envoyer un autre ? Alors, il y a plusieurs options. Très concrètement, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, le choix le plus simple et qui va demander le moins d'efforts, c'est de recréer un nouvel événement. Enfin, d'avoir un commande 2 ou un new commande. Parce que c'est facile. Donc, des fois, tactiquement, ça m'arrivait de faire ça en me disant je n'ai pas envie de me faire chier à migrer un ancien événement. Je crée un nouvel événement parce qu'il est beaucoup plus riche, parce qu'il est vraiment très différent. Donc, je vais créer un nouveau événement. Et puis, généralement, ça a un sens en termes de métier. C'est parce que j'ai fait un nouveau truc que je ne connaissais pas ou je ne comprenais pas ou dont je n'avais pas l'information avant. Mais sinon, en fait, c'est très simple. C'est... Si tu as écrit... Imagine que tu as à un instant T, tu as généré un événement pour quelque chose et tu n'avais pas... dans lequel il n'y avait pas la donnée qui t'intéresse. À un moment donné, tu lui dis, je veux rajouter cette donnée. OK. Mais du coup, ça veut dire que tu as une information supplémentaire. Donc, ça veut dire que tu peux réparer l'événement ancien en disant, je vais réinjecter la donnée qui me manque. Ça peut être une donnée par défaut. Par exemple, si j'ai un utilisateur, d'un seul coup, je me dis, tiens, je vais rajouter une photo à mes utilisateurs. Je n'avais pas l'information de la photo. Donc, je vais rajouter une URL sur une photo. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, les anciens utilisateurs qui n'avaient pas de photo, je mets une URL par défaut qui est standard. Et puis, dans leur profil, ils pourront mettre à jour leur URL de photo avec un nouvel événement qui est mise à jour de la URL de photo. Et voilà. Et donc, en fait, tu répares. L'idée, c'est que quand tu lis les événements de ton stream d'Event Sourcing, tu vas les réparer pour les adapter à l'état de ton modèle à l'instant T. Et c'est extrêmement puissant parce que ça permet, en fait, de s'arrêter n'importe où dans le temps. Et donc, un des trucs qu'on faisait, que j'avais fait avec ce système-là pour ma boîte, c'est qu'on avait fait des monthly reports et on était capable, en fait, de rejouer les reports à n'importe quel moment. Quand j'avais un nouveau report à faire, je pouvais le reconstruire à n'importe quelle date dans le passé parce que j'avais le flux d'événements que je pouvais utiliser. Oui ? Ce que tu appelles le reconstruire, c'est des projections. Et en CQRS, ça s'appelle des projections. Oui. Non, alors, la projection en CQRS, c'est l'idée de transformer ton flux d'événements dans un autre modèle. Dans un autre modèle. Oui, c'est ça. Mais c'est... Et en fait, il faut que les projections soient résilientes. C'est-à-dire que ce que tu expliques quand tu dis que l'état, c'est une nouvelle version de son niveau modèle parce que toi, tu modélises un état, tu ne modélises plus ton modèle justement. Et quand tu modélises ton état, si tu reflues un champ, il faut que ta projection fasse... Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut qu'elle fasse avec un attribut dans ton état qui n'existait pas avant et qui puisse... Tout à fait. Et ça fait partie, en fait, de la progression de migration. Moi, ce que j'avais, c'est que j'ai des fonctions... Enfin, la fonction qui lit l'événement et qui interprète le flux d'événements au moment du chargement, en fait, quand je migrais ma donnée, je rajoute dedans un cas qui est... Maintenant, je sais que je suis à tel... Je modifie la lecture pour dire que je suis en telle version et donc je sais que je dois réparer tel événement mais... Alors, c'est du boulot quand même. Il faut quand même il faut quand même un petit peu d'huile de coude. Ce n'est pas magique. On peut... Au bout d'un moment, on peut automatiser plein de trucs en disant, par défaut, tous les trucs ont telle valeur. Je ne sais pas. Mais par contre, le gros intérêt, c'est que tout est dans le code. La migration est dans le code. Ce n'est plus des scripts à côté qu'on va rejouer. Et donc, l'évolution de mon modèle de données est vraiment incarnée dans le code. Oui ? Moi, je faisais la question sur la statistique et plutôt les choses pour faire un moment d'un moment. Ouais. Si en gros, on a une modification concurrente dans l'université on tape sur deux deux différentes. Ouais. Comment tu garantes... Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y aura un événement qui aura un autre qui finit. Donc, du maillot ou du nôtre pour avoir à s'enlever tous les événements. Par contre, les deux nœuds, est-ce que, dans l'air, ils vont, ils vont, sur des données, ils leur sont froids au moins, en parlant, mais est-ce que ça n'a pas commis que chacun des deux côtés et des deux ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si, 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 je vois ce que tu veux dire. La question, c'est effectivement qu'est-ce qu'il se passe quand je commence à distribuer mon système, enfin, à répartir mon système. t'as au moins deux dimensions à la répartition. T'as une dimension qui est la dimension de réplication, c'est-à-dire, en fait, grosso modo, je vais répliquer mes données pour être plus tolérant aux pannes, pour être capable, soit, après, t'as plein de modes de réplication, etc., mais je vais répliquer ma donnée pour être capable de survivre à des crashs. Et puis, t'as la dimension qui est la dimension de sharding, qui est, je distribue ma donnée, parce qu'en fait, la volumétrie est telle que ça n'a pas de sens de la maintenir sur un seul nœud, et donc, j'ai plusieurs nœuds. Donc, t'as ces deux dimensions. Et en fait, le modèle s'adapte assez bien à ces deux dimensions. Sur la partie sharding, c'est assez évident, parce qu'en fait, typiquement, comme l'unité de traitement d'un événement et d'une commande, c'est l'agrégat, et que l'agrégat, c'est pas un truc monstreux, c'est un truc qui, normalement, tient sur un seul nœud. Surtout qu'un nœud, aujourd'hui, c'est un machin qui peut avoir 96 gigas de RAM. Normalement, bon, au moins 186, je dis ça, mais c'est pour des trucs commodity, tu peux monter. Donc, l'idée, c'est que si t'as besoin, à un moment donné, d'avoir des traitements assez... de sharder, ben, tu peux sharder assez facilement, et du coup, ça devient un mécanisme de routage classique au moment de l'émission de la commande, qui dit, ben, la commande concerne tel agrégat, l'ID, elle est mappée sur tel nœud. Le problème de la réplication, il est un petit peu plus touchy, parce qu'évidemment, tu peux avoir des incohérences entre tes différents nœuds. Donc, tu peux... Après, la question, c'est comment, comment tu vas gérer, en fait, cette réplication ? Est-ce que tu veux garantir une... Au final, au final, si tu garantes, si tu as tes nœuds, si chacun de tes nœuds, en fait, lit le même feu de commande au même moment, normalement, l'état dans lequel ils trouvent est absolument identique ? Il déterministe. Et donc, pour ça, il faut que tout le monde s'enutifie toutes les commandes. Donc, voilà. Donc, la solution la plus simple, effectivement, c'est, en fait, d'avoir un master qui sert la commande qui réplique les événements. Parce qu'en fait, ce qui t'intéresse, dans le cas de la réplication, ce qui t'intéresse, c'est la résilience. Ce n'est pas de traiter le même événement, la même commande, à plusieurs endroits. Ce qui t'intéresse, c'est que si un nœud tombe, tu peux récupérer d'autres nœuds. Donc, ce qui t'intéresse, c'est de répliquer, non pas les commandes, mais les événements. Du coup, tu peux très bien dire, une technique classique, mais c'est ce que font, encore une fois, c'est ce que font les bases relationnelles du point de vue technique, à un point de vue métier, en disant, en fait, je vais sharder mes nœuds, donc je vais adresser id par id, donc je vais sharder, et chaque id va être répliquée, mais elle va être répliquée au niveau du flux d'événements. Donc, tu n'as qu'un master, c'est un schéma plutôt master-slave, dans lequel, en fait, tu vas distribuer l'événement, donc le résultat de l'application à la commande, à l'ensemble de tes nœuds. Et donc là, tu as une garantie de consistance, puisque c'est l'événement, c'est le flux d'événements qui garantit la consistance, ce n'est pas la commande. Tu vois ce que je veux dire ? Non. C'est l'événement. Mais de toute façon, non, le nœud est qu'un cache, quoi. C'est vraiment un cache. Non, quand on dit une commande. Tu as une commande qui arrive dans ton système, la commande arrive dans ton système, le système l'interprète et produit un événement. C'est sur un nœud, à un moment donné. Et cet événement, par contre, tu peux le répliquer sur plein de nœuds. Du coup, si jamais ton nœud master pète, il suffit de remettre un autre nœud, parce qu'il est forcément dans le même état. Puisque le flux d'événements est déterministe. Ce qui n'est pas déterministe, c'est la commande. Par contre, le flux d'événements, lui, est déterministe, puisqu'il est garanti d'avoir été passé. Tu vois ce que je veux dire ? Non ? Non, mais c'est... Ouais. C'est-à-dire, en fait, comme l'idée, tu ne vas pas répliquer le traitement de la commande. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, parce que généralement, il est relativement compact. Ce que tu vas répliquer, c'est le flux d'événements, c'est l'état de destination du flux d'événements. Et donc, c'est exactement la même chose que ce qui, par exemple, peupler une vue CQRS, ou peupler une base de données d'audit, ou écrire l'événement dans un fichier. C'est la même chose, sauf que là, tu le fais pour d'autres raisons. Tu prends ton flux d'événements qui arrivent de tes nœuds, et tu vas les mettre dans un autre nœud, et le jour où tu as besoin, le jour où des nœuds pètent, tu peux switcher de là. Et tu peux même faire éventuellement, te dire, ah oui, je pourrais utiliser la réplication aussi pour des questions de load balancing, en disant, je réplique, en fait, je sharde, et je réplique sur différents nœuds, et comme ça, je me débrouille pour équilibrer la charge sur les différents nœuds à un moment donné du système. Et ça, de toute façon, ça marche aussi, parce que, encore une fois, le nœud qui traite la commande, il n'y en a qu'un, et les autres nœuds récupèrent les événements, et reconstruisent leur état à partir du même événement. On discute dans l'abstrait, donc il faut aller dans le détail, mais si vraiment, tu as besoin de, si tu as besoin de consistance forte, la solution, c'est de faire de la consistance forte, donc d'avoir un consensus réparti. Il est tard là, non ? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on continue les questions autour d'un but. Mais, merci beaucoup de votre attention. Ah bah non, ça va ? J'ai dit, il est temps, s'il te plaît.